Bonsoir à tout le monde, on est reparti pour l'acte 3 de Delaidacier, le 3ème live, 4 si on compte le prologue qui avait lieu en décembre, et celui-ci, je vais commencer par un nouveau point lore en relation avec l'endroit où l'action va se passer. Pour rappel, dans les deux épisodes précédents, nos joueurs avaient eu comme mission d'escorter un curieux minestrelle de la capitale draconique, Elinicis, à une entrevue mystérieuse avec ce qui s'est avéré être l'orateur des Duchés du Nord, une faction plus au nord. On va dire que les négociations ne se sont pas forcément bien passées, puisque feu, flamme, mort, sang, échec critique, fail, PNJ mort, basta, l'arme de sel du MJ, et accessoirement, ils avaient pu s'échapper pour rencontrer Dilube, un gnome, qui les avait aidés à vaincre le dragon envoyé par les Duchés du Nord, afin d'empêcher l'aboutissement de ces négociations. Enfin bref, je vous invite évidemment à aller voir les épisodes sur la chaîne YouTube, si ça n'est pas déjà fait, et nous allons repartir, pour cette fois-ci, au sein de l'Empire Draconique, à Elinicis. La map qui se trouve, pardon, juste ici, à côté de moi, vous montre la capitale Elinicis, donc qui est un peu le grand cercle entouré de grandes tours et de feux. Et je vais vous en parler un peu plus. L'Empire Draconique, donc, c'est la plus grande puissance du monde, à l'heure où je vous parle. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Pour vous en compter un peu l'histoire, les territoires humains étaient autrefois concentrés dans ce qu'on appelle aujourd'hui les Duchés du Nord. Alors, cependant, une guerre perpétuelle opposait ces Duchés, enfin, ce territoire, aux enf... Excusez-moi, je vais y arriver, c'est ma voix. Au reste des autres races, notamment aux Elfes Noirs qui occupaient les terres qui, aujourd'hui, sont sous le contrôle de l'Empire. Et ces Elfes Noirs ont plusieurs fois tenté d'envahir les humains. Ces Elfes Noirs ont notamment mené une des plus grandes offensives que l'on ait jamais vue il y a très exactement 209 années. C'est alors qu'est apparu Nelitor, Seraphim, donc le tout premier des Seraphim, qui était l'un des très rares mages humains qui existaient. Il a proposé plusieurs solutions, dont l'une tellement extravagante que personne n'y a cru. Cependant, il y avait tellement plus d'espoir face à l'avancée des Elfes Noirs que les gouvernants humains n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter. Et il a mené donc une expédition gigantesque jusque dans les Terres du Sud, donc dans le grand désert qui se trouve sur la carte en dessous des Ennisis. Alors, ensuite, ce qui s'est vraiment passé là-bas n'est qu'une légende, mais on raconte que Nelitor, Seraphim, a fait venir à lui l'un des dragons les plus massifs que l'on ait jamais vu de mémoire d'homme. Petit MG, juste un truc. Est-ce que tu peux nous mettre la map à nous, pauvres péons de joueurs ? Mais bien sûr. Voilà, regardez-moi ce joueur dissident à qui j'ai demandé de ne pas parler. Mais moi, j'ai envie de suivre en même temps. Voilà, très bien. Donc, une fois ce dragon amené, la légende prétend que le combat aurait été tel entre la volonté du mage et celle du dragon que les trois quarts de l'expédition du mage auraient été anéantis et que le paysage aurait été dévasté, d'où le désert que l'on connaît aujourd'hui. Cependant... Excusez-moi, petit rappel de la donnée qui respecte le MG, si en même temps Athénsboom va te faire voir. Cependant, au terme de ce gigantesque affrontement, on dit que le dragon vint s'incliner devant le mage. Nelithor, donc, fit ensuite venir tous les représentants de cette race. Les lia ensemble, apparemment, par le même pacte auquel il avait soumis ce dragon. Et les envoya, chacun monté de l'un de ses compagnons, sauver les terres des hommes et anéantir les elfes noirs dans ce qu'on appelle la bataille des larmes de feu. Dans les quelques jours, les quelques mois qui suivirent, les elfes noirs se firent complètement ratiboisés par la nouvelle puissance humaine, abodonnant leur terre et surtout leur cité massive, qui est aujourd'hui devenue Elinicis. A la place de cette dernière, les humains, qui avaient conquis cette nouvelle terre, décidèrent de construire une cité encore plus belle, qu'ils appelèrent Elinicis. Et au cœur de celle-ci, Nelithor ouvrit ce que l'on appela le grand portail. Un portail vers les terres, d'où sortait la plus grande puissance magique de ce monde. Ce qui permit aux humains de former davantage de mages que toutes les autres civilisations réunies. Ainsi, aussi bien au niveau de la puissance magique qu'au niveau militaire grâce à ses dragons, l'Empire draconique a pu s'imposer sur le monde, imposer sa domination, enfin, pas vraiment sa domination, mais imposer au moins une forme de paix, même s'il n'en a jamais connu véritablement. En effet, petit bémol, la politique de l'Empire n'est pas du coup de tout le monde. Puisque moins d'une centaine d'années après sa création, la Confédération Côtière, du lac, pardon, la Confédération du Grand Lac, a déclaré son indépendance, je vous vois sur le chat, a déclaré son indépendance, qui a été accepté par l'Empire draconique, afin de maintenir les liens commerciaux avec le Grand Lac, qui est le cœur commercial du continent. Sauf que quand les Duchés du Nord ont fait d'eux-mêmes, ça n'a pas été trop accepté, notamment parce qu'ils ont emporté plusieurs dizaines de dragons avec eux. Ça gêne ! Donc, aujourd'hui, l'Empire draconique, il est plutôt en paix avec la plupart des autres races, même si, en vérité, là, on va dire que les Duchés du Nord, la guerre est perpillée, vous avez vu à quoi peuvent conduire les négociations de paix avec eux. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça, vous n'auriez pas été trop perdu dans cette intro un peu longue, je m'en excuse d'avance. Si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat, ou sur les commentaires du replay à YouTube, et puis, bah... Générique, dans ce cas. A tout de suite ! Bien ! On y est ! Est-ce que tout fonctionne bien ? Est-ce qu'on voit bien la map, effectivement, et elle est complètement décalée, parce que, comme d'habitude, l'UMG fait n'importe quoi ? Bon, alors, Joker et Atesboom, on va se calmer tout de suite ! Je vous vois ! Je vous vois ! Tous les deux ! Alors, moi, perso, je trouve ça très, très drôle. Oui ! Attends, sérieux, je passe 30 secondes sur le live, je vois juste un... Il va faire un 98, tu sais, sérieusement ! Effectivement, même les viewers, ils sont complètement dissidents, et s'il n'y a pas que les joueurs ! T'inquiète, il va très bien se passer ! En tout cas, merci d'être aussi nombreux ! Vous êtes déjà une dizaine à regarder, merci beaucoup ! Je ne sais pas qui exactement il y a sur le live, mais en tout cas, merci à tout le monde ! Déjà, je sais qu'il y en a deux relativement dissidents dans le temps ! Bon ! Non ! Je ne sais pas qui c'est ! C'est qu'il y a des joueurs... Alors, quand Bokam, laisse-moi du nez... Quand même, c'est qu'il y a des joueurs dans les viewers ! Oui, je sais qu'il y a des joueurs dans les viewers ! Je sais, ça permet de voir le chat, mais c'est-à-dire que vous êtes au moins 5-6 à regarder ! Vous savez qu'ils n'y sont pas tous ! L'infection ne s'est pas encore totalement résorbée ! Donc, est-ce que je peux enfin commencer à leur en mettre plein la gueule ? On est d'accord ? C'est rigolo de te voir mourir en décalé ! Quelle foirée ! Pourquoi je sens qu'on va se prendre un météore et 5 dragons dans les 10 premières minutes ? Attention, ton micro ! Oui, on ne frotte pas le micro, s'il vous plaît ! Désolée ! Je vais peut-être me mute... Je me dé-mute que quand j'aurai besoin de parler, sinon ça va être un fan ! Oula ! Oula, on va se faire engueuler ! Ça commence mal, ça commence mal, ça commence mal ! Ah oui, ça promet de la politique, là, ça va être plus compliqué ! Pour vous dire où nous en sommes à l'heure actuelle, au début de ce... Ah non, le chat, il est dans la neige dehors ! Pour vous dire où nous en sommes à l'heure actuelle, depuis le dernier épisode, vous aviez été ramenés à Elinicis et immédiatement cloîtrés dans le palais impérial, avec ordre de ne pas en sortir ! En effet, Marcellius, qui pour rappeler, est l'un des trois frères Séraphine qui dirige la cité, eh bien, vous avez ordonné, en tant que chef militaire de la cité, de demeurer dans l'enceinte du palais, afin qu'il puisse mener au moins une petite enquête. Et pour répondre peut-être à ta question, mon cher Driller, immédiatement, Solak, quant à lui, avait envoyé des hommes amener ta famille au palais impérial le plus discrètement possible. Exactement ce que j'avais demandé. Voilà. Donc Solak, il avait anticipé ça, il était allé chercher, et donc, j'ai suivi ce que tu m'as dit, tu es libre de les mettre en sécurité où tu veux. Ah si j'ai l'appui du palais au-dessus, là, ça va simplifier pas mal les choses. Alors, Solak, par sécurité, il te dit, je veux pas savoir où tu les emmènes si jamais c'est le cas. Je veux que personne ne sache à part toi. Par sécurité. La question, c'est s'il peut y avoir quoi que ce soit d'appointé safe dans l'enceinte du palais, ça peut être bien pendant quelques temps, quoi. Alors, le problème, justement, mais ça, on va en discuter. Vas-y, vas-y. Vous avez été convoqué dans la grande salle d'audience impériale. Et quand vous êtes arrivés, en fait, on dirait une cathédrale, tellement les murs sont hauts, magnifiques parés de vitraux. Quand vous parchez, l'écho de vos pas résonne. Il est quasiment impossible d'avancer discrètement là-dedans. Hashtag Altima qui avance, on va dire, pas discrètement du tout. J'ai fait ce que je peux. Clonc. Généralement, le genre d'en marque, c'est plutôt sur le voleur. Non, tu peux pas faire... Et, en fait, la taille de la salle, vous vous doutez qu'elle a été faite pour ça, c'est de vous faire sentir minuscules devant la puissance impériale. De même que, lorsque vous vous approchez, vous remarquez plusieurs personnages, dont l'un qui est vraiment exceptionnel. Déjà, attardons-nous sur les quatre premiers protagonistes de la scène qu'il y a devant vous, juste ici. Alors, comme vous pouvez remarquer, il s'agit visiblement de personnes de la noblesse. Oui, on est d'accord, ce sont uniquement les mêmes tokens. Mais l'EMJ... Rien dit. On n'a rien dit, hein. L'EMJ n'a pas envie de faire compliqué, donc il a fait... Athens Boom, arrête de m'énerver. On casse pas le RP. Il vous est en train de casser le RP. Alors, personnages exceptionnels du milieu. Alors, non. Les quatre premiers personnages sont habillés en nobles, très bien vêtus. L'un d'entre eux était vêtu, celui qui d'ailleurs est en rose, j'ai pas fait exprès, qui a l'air assez costaud, assez imposant, et qui a l'air plutôt d'avoir un habit coupé à la militaire. Devant eux, trois personnages. Marcellius, que vous aviez vu précédemment, mais qui là, porte une armure parée de mille dorures. Et une armure qui vous semble faite d'écailles. Vous devinez qu'il s'agit de son armure de chevalier dragon. Derrière lui, deux autres chevaliers, eux aussi des chevaliers dragon, certainement de la garde impériale, attendent l'épée posée sur le sol, les mains sur le pommeau. Pour vous dire un peu la garde impériale, ce que c'est, la garde impériale, c'est avant tout constitué des écuyers dragon qui n'ont pas encore de dragon. Mais cela, peut-être que quelqu'un d'autre pourra en parler à ma place. Derrière, sur le trône, se tient le personnage exceptionnel dont je vous avais parlé. Très grand, d'une stature bien large, épaule bien découplée, la barbe un peu grisonnante, des cheveux blancs qui tombent derrière lui, une simple couronne de fer forgé sur la tête, une grosse masse d'armes sur le côté droit. Il l'état-ci, la mine sévère. Vous voyez qu'il a deux grands yeux gris, métalliques, qui sont fixés sur les nobles, mais par contre, à l'instant où il vous voit arriver, il les pose vers vous. Et vous avez la sensation qu'il vous étudie extrêmement vite, pose un avis sur vous et retourne sur les autres. Et c'est donc, vous devinez, qu'il s'agit de Deytran, l'empereur, Séraphim, la personne la plus importante, ici. Il ne sort pas souvent du palais, mais, évidemment, les diverses représentations qu'on en a dans la cité, vous l'identifiez rapidement, surtout que ce n'est pas n'importe qui qui s'asse pas sur ce trône. La discussion, au moment où vous arrivez, semble particulièrement endiablée. Mais avant que vous avanciez, peut-être, pourrais-je demander à l'un d'entre vous de m'aider à présenter un peu la politique de l'Empire Draconique, pour que vous puissiez vraiment situer ce qu'il y a devant vous ? Chez qui ? D'accord. Alors, moi, je pense reconnaître parmi ces quatre personnes, ici, on va dire, le conseil restreint. En gros, il s'agit des... Le conseil restreint est composé des représentants des quatre familles nobles les plus puissantes d'Hélénicis, plus la famille impériale. Par les plus puissantes, on entend celles qui possèdent le plus de dragons. En effet, noble dans l'Empire Draconique, noble égale dragon. Ou alors, exceptionnellement, autre chose. Mais la véritable noblesse, c'est celle qui possède au moins un chevalier dragon dans son... dans sa femme, dans ses membres. Il y en a 54 en tout dans l'Empire Draconique. Oh. On a 55 maintenant. Hey ! Ah non ! Ah si, c'est vrai ! Pardon, le dragon noir ! On n'a pas fait ça pour rien. Effectivement. C'est plus difficile que ça, mais... Effectivement, tu as parfaitement raison. Même si, bon, l'écart de puissance entre la famille impériale et les autres familles est quand même assez perceptibles. MJ, je peux le garder, je peux le garder. Il m'a fait les yeux doux tout à l'heure. Oui, c'est qu'il avait faim. J'ai dit que tu veux avancer un peu plus de... avoir un peu plus d'infos ou est-ce que tu veux attendre un peu ? Histoire que je parle et si tu entends un nom, tu précises. Ouais. Juste en termes de puissance, le conseil restreint, si je me rappelle bien au niveau du nom, à eux seuls, à eux, ils représentent 30 dragons au total. OK. Et le reste, c'est pour le boss ? Non, 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 le boss inclus, boss inclus, je précise. D'accord. La famille impériale fait partie du conseil restreint. Même si, bon, en termes de puissance, eux, là, si je me rappelle bien, ils en ont 4, chacun des dragons. La famille impériale en a 15. Ouais. Pas très étonnant. Ah bah oui, c'est... Faut pas non plus exagérer. garder le pouvoir. Alors, il y a étonnamment assez peu eu de guerres civiles dans l'Empire Draconique depuis sa création, en vrai. C'est vraiment rare. Salut Alex. C'est vraiment rare les guerres civiles, au moins au sein de la noblesse, parce que depuis la séparation avec les duchés du Nord, on va dire que beaucoup de... Enfin, les... Beaucoup de présents ont été faits aux familles nobles afin de garantir qu'elles restent fidèles. Salut les gavlofs ! Afin qu'elles restent fidèles à l'Empereur. Donc, la discussion que vous avez devant vous semble être avant tout menée... semble être avant tout menée par Marcellius qui se tient, donc je vous le rappelle, ici au milieu. Et qui a l'air d'imposer... Qui a l'air de venir d'imposer silence aux quatre hommes. Il s'avance un peu devant les autres. Alors, il les domine parce qu'il est très grand et également parce qu'il est en armure. Ce qui aide, on va dire, à la stature imposante. Il a de la mausse. Il dit d'une voix forte et grave Messieurs ! Messieurs ! S'il vous plaît, calmez-vous. Voilà exactement pourquoi nous ne vous avions pas conviés à ces négociations. Parce que nous savions tous que vous, certes, famille noble, aviez trop de profits dans cette guerre. Et vous nous auriez empêchés de pouvoir... Vous nous auriez empêchés d'asseoir cette paix. Cette paix, vous êtes peut-être profitables, mais qu'en est-il des milliers de soldats, de citoyens de notre empire qui meurent chaque jour face au duché du nord et pareil de l'autre côté. Ne pourrions-nous pas faire la paix avec eux, au moins temporairement ? Il se fait interrompre par un homme assez grand, donc l'homme de tout à l'heure qui t'habille un peu la coupe militaire. Allons, seigneur Marcellius, vous vous êtes quand même fait attaquer, non ? Et par des gens qui, comme vous le dites, nous ressemblent, à savoir qu'ils ne veulent pas la paix. Marcellius se tourne vers lui. Seigneur Amyan, l'orateur lui-même voulait la paix. Celui qui nous attaquait n'était qu'un dissident. Et quelque chose me dit qu'il a été châtié. L'orateur est retourné en son royaume avec une partie de mes hommes. Il est censé asseoir sa domination sur le clan dissident et convaincre les autres barons. Charge à moi de faire de même ici. L'homme, donc qui est en jaune ici, hop, de la famille, donc, tac, 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 s'avance et il est un peu plus fluet que les autres. Mais il a l'air encore mieux habillé. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît, calmons-nous. Ne pensons pas qu'aux militaires. Certes, la course aux dragons est le plus important de cette guerre. Mais pensons également à la voie économique. Nous avons... Nombre de produits nous seraient accessibles depuis là-bas. Nous pourrions enfin mieux nourrir notre peuple. Nous pourrions enfin reconquérir les territoires au nord. Ces territoires qui sont dévastés par la guerre. Reprendre le commerce avec les nains de l'ouest. Imaginez tout ce que nous pourrions faire. Ah, bien fait. Peste que cela. Vous avez tout le commerce vers l'est et nous n'avons aucun problème de famine que ce sache. Vous ne voulez que plus d'argent. Un deuxième homme intervient, donc celui qui est en blanc. est-ce qu'il est en blanc ? Est-ce que pendant ce temps, chez qui tu veux faire un commentaire ? Alors, pour info, alors, voilà, celui qui a parlé là en premier, donc, Emian de la famille Fort-du-Ciel est le chef de la formation des Aiguilles Draconiques. Et celui en jaune est donc Hudson Aveniel, ministre de l'économie impériale. Alors non, c'est celui qui est en charge de la sécurité des voies commerciales. C'est Vilcaron. C'est Vilcaron ? C'est Vilcaron. Aveniel, c'est celui-là. Aveniel, ok, je vais inverser les deux. Emile, c'est moi qui te reprends parce que ça peut m'intéresser. Effectivement. Toi, les ministres de l'économie, celui de la sécurité des voies commerciales, donc notamment au niveau du fleuve et autres, sont assez, comment pourrait-on dire ? Toi, étant donné ta profession, qui est, je le rappelle, est quoi déjà ? Hob, les nimbles marchands. Voilà, on va dire ça comme ça. Et si, j'en déduis bien, celui qui n'a pas encore parlé, c'est Soma Stildar, chef de la garde des Linicis. Donc lui. Alors pour vous dire à peu près leur niveau de puissance chacun. Il n'y en a qu'un seul dans la famille qui a quatre dragons. Une seule famille qui a quatre dragons, les autres en ont trois. Celui qui en a quatre, c'est le chef de la garde des Linicis. Le chef de la garde des Linicis a un pouvoir énorme parce qu'il commande en gros quasiment l'armée des Linicis. Il doit y maintenir la paix et se charge également de faire la même chose dans le royaume. Il a quasiment un pouvoir illimité de police. Les ministres de l'économie et de la sécurité des voies fluviales et commerciales sont également très importants. Néanmoins, en cas de guerre, leur pouvoir diminue par rapport à celui des soldats. Quant à Amian, le chef des écuyers draconiques et responsable de leur formation, il est, pour ainsi dire, le second de Marcellus. Ils s'entendent très bien tous les deux, mis à part sur les questions de guerre et de paix. comme ça peut se voir d'ailleurs. La discussion se poursuit encore quelques temps. Puis, l'empereur lève la main, interrompant instantanément la discussion et un silence pesant tombe sur toute la pièce. Et je vous dis, pour vous donner une idée, on pourrait entendre une mouche respirer de l'autre côté du bâtiment. Les nobles, ils se lèvent, les nobles tombent instantanément à genoux. Je vous conseille de faire pareil. On ne verra pas la différence pour moi. J'ai dit de s'agenouiller, mais de ne pas de se coucher. Non, je rigole. L'empereur qui se lève, donc il est encore plus impressionnant. Vous remarquez qu'il mesure presque deux mètres. C'est l'armure. Il descend pas à pas de son trône, s'avance aux côtés de son frère, qui quant à lui se contente de s'incliner un peu comme les deux gardes impériaux. Et d'un seul mot, d'un seul geste, sans rien dire, il fait un signe de tête et tous les nobles se les relèvent, inclient à nouveau la tête et s'en vont vers la sortie. il lève la main vers vous et fait un geste pour vous dire de venir. On arrive, hein ? On va s'empérer, hein ? On escalade le trou vers le néant. Arrête, moi, je trouve génial, cette map. Non, mais il y a... On critique pas les maps ni les tokens. J'espère que ça rend bien sur le live la salle. Attention, on est sur un grand cercle, s'il appuie sur un levier, on tombe dans le vide. Alors, moi, non. Bien. Au moment où vous arrivez, donc, Marseille vous fait un signe discret en mode à genoux par terre. Mais au moment où vous vous apprêtez à le faire, le lampreur parle d'une voix grondante. inutile, messieurs, dames. Relevez-vous. Que je contemple ceux qui ont sauvé la vie de mon frère. Oh. Nous n'avons fait que servir l'Empire, votre Altesse. Nathaniel, c'est ça ? Tout à fait. On m'a parlé de vous. Solak ne tarie pas d'éloge sur votre courage mais tu vois qu'il a une petite étincelle d'amusement dans les yeux. Je fais de mon mieux pour servir la maison impériale. Et nous vous en remercions. Je rigole dans ma barbe. Utilise ta barbe pour la cacher, je sais. Je souris. L'Empereur tourne la tête vers les deux draks. Seigneur drak, il est rare de voir certains des vôtres dans cette salle et je me réjouis de votre présence. Soyez les bienvenus. Oui. J'ai cru qu'il allait se prendre à fond, l'Empereur. Le nom, je réactive mon micro. Merci, votre Altesse. En fait, ils l'ont regardé fixement pendant deux secondes. Attends, il a dit quoi ? cramé ou pas cramé ? Pas cramé. Arrête, c'est l'un des seules PNJ qui est gentil avec vous. C'est vrai. Bon, il l'admet, il l'admet, il l'admet. Sans regard, on peut pas le dire autrement, tombe sur le nain. C'est parti. Ça, c'est fait. Il te regarde ? Maître nain. Ou maître pirate, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Je vois qu'on vous apparaît un peu de moi. Enchanté, en fait. Parce que vous croyez vraiment que je vous aurais laissé rentrer si je n'avais pas eu quelques informations ? En toute franchise, je sais pas exactement comment fonctionne toute votre organisation. De ce que j'en sais, simplement, je suis aux ordres de votre frère. Pour le reste, je pensais même pas que vous étiez au courant de moi. Il se contente de sourire. Votre famille est à l'abri, j'espère qu'on vous l'a dit. Oui. Enfin, mais à ce niveau-là. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour ce détail. Vous pouvez remercier Solak. Bah, vous savez où est-ce qu'il se trouve, d'ailleurs ? Les affaires de mon frère ne regardent que lui et l'Empire. Ok. Très bien. C'est simplement pour le remercier en personne. Ses yeux vont jusqu'au hall. Ah, maîtresse hall. Je saurais bien faire usage de vos talents si jamais un jour vous deviez les remettre à ma disposition. Et je crois que mon frère... Je crois que mon frère aura... en aura l'usage très bientôt. Marcellus à ce moment-là s'avance et fait venez avec moi. Empereur il pointe son poing sur le torse s'incline un peu et il s'en va à grand-pandre où il s'en signe de le suivre. Ok, bah, t'as que le leu. Non, arrêtez de bouger. Stop. Pardon. Il m'emmerde, le nain. T'as dit, suivez-moi, bah moi je suis. Bon, alors on dit que je fais du racisme visuel sur le nain. Et si j'allume mon micro, ça marcherait mieux. Alors oui, je rappelle pour ceux qui ne sont pas là souvent ou qui sont pour la première fois, c'est pas du tout le même visuel que sur les gilers que je fais habituellement. Là, on est sur de l'isométrique des seins. Moi, je trouve que ça rend très très bien. Il est temps de changer un peu de musique. Vous vous trouvez désormais... Alors, je ne comprends pas pour ce que fait un oiseau là. Excusez-moi. Cui-cui, mon enfant. Ah, c'est mieux. Vous vous trouvez désormais dans une... Dans une... Dans un... Comment dire ? Un... bâtiment. Annexe, une sorte de grande tour dans laquelle vous avez été conduit par Marcellus qui vous a emmené dans un petit bureau. En foutoir. Il enlève son home, le balance dans un coin, pose ses épées sur le bureau, s'assoit sur la chaise, croise ses bottes sur le bureau. Alors, comment allez-vous ? Oh ! Je vois qu'on prend un autre personna que quand on a un simple troubadour. Hé, maître nain. Je suis ici chez moi, non ? Non, bien sûr. Écoutez, moi, ça ne va pas me déranger plus que ça, au contraire. Donc, on va faire genre qu'il y a des sièges. Parce que j'ai la flemme. Imagination ! Donc, vous vous posez sur les chaises à sa proposition. Un serviteur à mettre quelques menus rafraîchissements. Dans la pièce, en fait, vous vous trouvez, il y a un bon feu de cheminée et surtout, un tas invraisemblable de cartes, de documents, visiblement d'aspects militaires. Vous êtes là, certainement, où il passe le plus clair de son temps quand il n'est pas avec ses troupes. Et fait assez surprenant, il n'y a qu'un lit de camp dans un coin. Il n'y a pas, il n'y a aucun style de luxe particulier ici. Il y a juste un présentoir pour armure à côté. Ouais, le gars, il n'a pas le temps de niaiser, quoi. Vous êtes remis de vos blessures, Marseillus ? Oh, les invocateurs impériaux font du travail de... taré, pourrait-on dire. Ils... se lèvent, s'agitent un peu dans tous les sens, en mode... Enfin, pour la vanne, se trémousse un peu dans les sens, regardez un peu frais comme un pinceau. Et il se rassure. Un pinceau ? Je n'aurais pas dit mieux. Un pinceau ? Ah. Ah. Moi aussi, je l'ai entendu. Alors, on prend la petite liste. Météor pour Iliane, pour Izali, pour le nain, fois deux. Alors, en parlant de liste, je t'annonce que j'ai fait une liste et je vais recenser tous les échecs critiques de la soirée. Oh merde ! Oh ouais ! Je crois qu'Athensboom a dit qu'ils allaient faire la même chose. Ce qui me fait chier. Ta conscience, Izali, Izali, t'as conscience que concrètement, en faisant ça, tu vas t'attirer un deuxième météore de la part du MJ. Mais vas-y, moi je joue au ping-pong avec les météores. Bien. Bref. Oula. Tu le sens l'orage ? C'était pas voulu en plus. Attends, c'est chez toi ou c'est dans la musique du jeu ? C'est la musique. Ah d'accord. Bah mais ça va, il y avait tellement de tensions, ça ne peut plus aller. Ah oui justement, c'est parce que je dis que le tempo était nickel. Marcellus, donc, vous entretienz de quelques menus propos le temps que tous les serviteurs vous envoyez un d'ailleurs qui regarde avec des approbations de désordre, qui essaie de ranger deux trucs, mais j'ai vite un regard de Marcellus pour qu'il gerte. Veuillez excuser, Charim, c'est mon serviteur personnel. Il ne supporte pas ma façon désordonnée de vivre, pourrait-on dire. Cependant, il n'y a qu'une seule clé à la porte et quand je ne suis pas là, il ne doit pas rentrer. Dommage. Je vais m'en vouloir à quelqu'un qui m'apporte de l'alcool. Ah mais il ne m'en veut pas, mais c'est qu'il me... Il ne vous... Bon, laissez tomber. Quel drame pour lui. Il... l'enlève ses bottes de la table, se penche vers vous et d'une voix devenue subitement extrêmement sérieuse, l'Empereur vous est reconnaissant, mais je crains que j'ai encore besoin de vos services. J'avais pu comprendre J'avais pu comprendre qu'effectivement, vous aviez quelques problèmes pour imposer votre vision de la paix au sein du conseil restreint. Ceux-ci ne vous regardent pas, mais... Oui. Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir. Ou cela pourrait y être lié. L'embuscade dans laquelle nous sommes tombés n'aurait pas pu être organisé si quelqu'un de l'intérieur n'était pas au courant. Quelqu'un de l'Empire draconique. Et... Forme logique, effectivement. Ce que je vais vous demander là, c'est de m'aider. Je voudrais savoir qui c'est. Déjà, parce que j'aimerais bien qu'on me dise Oudisper le Dragon Blanc. Et de plus, c'est une grave menace pour ma sécurité. J'ai bien une idée pour le Dragon Blanc, mais ce serait simple. Supposons que leur plan ait au minimum marché d'une certaine manière, il a été volé. Mais je voudrais en avoir la confirmation car aucun baron, enfin, pardon, aucun duc des Duchés du Nord n'en a revendiqué la possession. Et un nouveau dragon, souvent les sources de ventardise. Il est difficile à cacher. Ce n'est pas vraiment un nouveau dragon puisque c'était... Un dragon qui change de main, il voulait dire. Voilà, en fait, pour vous dire, la puissance, que ce soit dans les Duchés du Nord ou de l'Empire Draconique, la puissance d'un duc, d'un seigneur, d'un homme, c'est surtout appuyé par le nombre de dragons qu'il a. Tu en as un de plus, tu gagnes en puissance. Et c'est tellement une grosse bébête que ça se voit. C'est littéralement quelqu'un qui peut revendiquer la possession d'un dragon. S'il n'est pas noble, il le devient. Je ne sais pas du coup à quel point vous êtes au courant, Marseillus, mais il suffit juste de résumer la liste des personnes qui étaient au courant de l'échange. Ça a déjà été fait. Et il y en avait suffisamment peu et aucun noble. Le problème est que je ne veux pas impliquer la cour impériale là-dedans. Et vous cinq êtes ma meilleure chance pour cela, car je crois qu'au moins deux d'entre vous pourraient avoir leurs intérêts en plus à découvrir ce qui s'est vraiment passé. Et regarde spécifiquement Soena et Gimdor. En parlant de ça, Marseillus, il y a un autre problème qui va s'ajouter aussi à ce détail-là. Si je dois vous aider, je vais devoir imposer une petite condition à ce niveau-là. Tu vois, c'est sûr qu'il y a une petite lueur d'avertissement. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Comme vous le savez, j'entretiens un commerce alternatif au sein de la Cité. Le problème le plus respectable et le plus idéal pour l'Empire. Cependant, il se trouve que dans la dernière expédition, vous avez pu remarquer qu'il y avait une personne qui me connaissait et une personne qui m'a informé qu'il y avait potentiellement quelques taupes dans le sein de mon organisation. C'est ce pourquoi d'ailleurs, vous savez que ma famille est ici. Et donc du coup, je doute qu'il y ait un rapport direct avec le dragon dans le sens où des personnes en tout cas auraient été engagées directement. Mais le fait est que toute mon activité de manière générale est un peu compromise à cause de ça. Donc au minimum, je vous demanderais de simplement tenir ma famille en dehors de ça le temps que je vous aide avant que je puisse revenir sur ces... Enfin, avant que je puisse intervenir moi-même au sein de ce truc. Je ne vous demande pas de m'aider sur l'opération même, je vous demande juste simplement de garantir la sécurité pendant quelques... le temps qu'on vous aide. Alors, vous m'excusez d'avoir déjà pris les devants pour ça. Il prend un document dans sa poche. Vous avez bien un second ? Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi le nom déjà que j'ai donné au perso ? J'ai été... Ah non, redis-moi, je n'ai pas entendu. Non, il t'a demandé si tu avais un second. Oui, Grit. De quoi ? Grit. Grit ? Ça dépend second ou quoi. Mais s'il se demande second généralement pour commander, c'est Grit. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Grit. Il jette un peu, visiblement, il ne lit pas très bien. Il repose la feuille. Et vous voyez qu'en fait, ce sont juste des gribouillages, visiblement. Ouais, Solak, il ferait mieux d'apprendre à écrire. Votre Grit, là, il est riche ? Exactement, sinon, on ne ferait pas cette profession, Monseigneur. Ah, il va falloir m'expliquer comment il s'est acheté une auberge, alors. Vous ne l'engageriez pas pour des missions de temps en temps qui impliquent de tuer deux dragons, je suppose ? Pas vraiment. Interessant. Ok. Écoutez, bon, c'est pas impossible, encore une fois, mais je vais m'entretenir avec lui dès que j'aurai l'occasion. Je vous conseille d'y aller sans tarder parce qu'il s'agit pour moi, sans doute, de la meilleure piste que nous ayons. Sachez qu'il s'agit d'un contrat officiel au nom de l'Empire. Vous serez couverts en cas d'arrestation par la garde. Par contre, extrêmement important, évitez de tuer des soldats. si vous pouvez l'éviter. Bien sûr. Vous n'êtes pas, je suppose que vous savez que la corruption règne un peu parmi les gardes municipaux. Et là, ce coup-là, il te regarde franchement. Là, c'est quasiment une accusation. D'accord, mais je ne vois pas en quoi... Si une famille noble est impliquée, certains ont des gardes à leur service. Je ne vois aucun intérêt à tuer des gardes, sauf si, encore une fois, ils sont contre nous directement et s'ils sont... Comment... S'ils menacent une menace directe. Sinon, quel serait l'intérêt ? Ça serait se tirer un bâle en pied. Ils se détendent de toi. La garde impériale interviendra si jamais vous avez vraiment besoin d'aide. Cependant... Tâchez de l'éviter. Je ne voudrais pas avoir envoyé la garde dans la ville. Ça se remarque tout en quart du temps. Surtout quand il y a un dragon avec. Je peux comprendre du coup potentiellement que Grit, c'est un rapport avec les personnes qui seraient au courant. Mais dans ce cas-là, qui l'aurait mis au courant en premier lieu ? Enfin, ça serait quoi la chaîne de commande ? Vous aurez une idée ? C'est ce que je vous engage pour découvrir, non ? Il y a aussi des infos de l'as. Nous avons juste un point de départ, malheureusement. C'est pourquoi je vous ai engagé, Maître Renard. Nous ne pouvons pas nous impliquer davantage sans... Comment pourrait-on dire ? Sans provoquer plus de remous ? Exactement. Vous avez mentionné qu'il y avait une jolie auberge. Où est-ce que je pourrais aller boire une pinte juste après ? Vous aurez une idée ? Eh bien, vous pourriez vous diriger vers les bas quartiers près des docks. Près des docks du fleuve au nord. De quoi ? C'est qu'il me copie de A à Z en plus. On peut dire ça. Il se dirige vers la porte et juste au moment de la franchir, il se tourne vers toi. Maître Nain, faites aussi gaffe à vos hommes et il franchit la porte. La seconde d'après, il y a un serviteur qui vient vous chercher. Le maître en a fini avec vous. Si vous voulez bien m'accompagner, je vais vous raccompagner et je vais vous emmener à la sortie du palais. Très bien, nous vous suivons. Alors, durant le temps de trajet, je peux vous laisser discuter, notamment si vous avez d'autres moyens d'arriver à vos fins. Oui, on est d'accord à Tense Boom. On va dire que c'est un jeu de rôle ou c'est peut-être une session. Il va falloir jouer un peu plus fin que d'habitude. Fin. Ça va essayer d'être compliqué pour Ultima. Bon, du coup, ça, ça va ranger. J'ai créé ma guilde quand même. C'est que si je demande quoi que ce soit, toute l'activité cesse et plus qu'un truc ne transfère. Ça peut être assez utile à ce niveau-là. Bon, après, déjà, il dit, comment dire, il affirme que la noblesse n'est pas impliquée. J'ai un énorme doute. Alors, tu veux que je t'explique pourquoi il pense ça ? Oui. La famille royale, directement. En fait, c'est que toute la noblesse draconique n'a pas vraiment d'intérêt à ce que l'Empire draconique s'effondre. Parce que c'est grâce à ça qu'ils ont leur pouvoir avec leur dragon. Ah, c'est ça qu'ils voulaient entendre par là ? Non, c'est pas une bonne idée ça. C'est pas assez. Pas au niveau au point où si tu retires un dragon, ils descendent tellement en puissance qu'ils peuvent se faire souiller par tout le monde. le point qui me dérangerait et qui serait probablement plus problématique parce que ça veut dire qu'il y a une certaine puissance qui dépasse un petit peu les gars, serait l'espionnage d'une manière d'une autre. Alors, je ne m'y connais pas en magie mais est-ce que ce serait facile, est-ce que ce serait possible ne serait-ce que d'avoir des esprits qui observent depuis des trucs ou la vision magique ou ce genre de choses. les conjurateurs avec les animaux toujours possible. Effectivement. Comme si on en avait toujours un sur les bras. Non seulement il y a ça mais aussi, supposons que ce truc est fuité à partir de là. Ça peut être... Si tout le monde est gentil d'un côté, il peut ne pas y avoir de traître. On va dire qu'il ne faut pas le chercher. Est-ce que vous auriez des idées en particulier ? Moi, de mon côté, le premier truc que je vais faire c'est que je vais trouver une de mes souris et je vais balancer un message dans tout le commandement qui fait que du coup ils sont en vacances tout simplement. Ils restent à mes ordres mais seulement au mien. Est-ce que tu veux vite fait parler de ton organisation ou pas au live ? Parce que là, tu es en train d'en parler vite là mais moi je sais, les autres non et l'équipe et le live non. Ça marche. Donc, pour ceux qui me connaissent du coup, la guilde, c'est le ressac et c'est une relativement petite guilde en termes d'effectifs et en termes de monde mais l'idée c'est que c'est soudé et normalement c'est des gens à qui je peux faire confiance. Dans l'absolu, ce qui est fait, c'est une guilde du coup criminelle techniquement mais crime relativement soft parce que c'est surtout tout ce qui va être échange d'informations espionnage et contrebande. Contrebande, distribution. J'ai aussi des commerces légaux mais le but du jeu évidemment, c'est de se faire plus de blé en utilisant les différentes failles et en exploitant principalement les trucs diplomatiques comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait c'est que quand je suis arrivé, quand Gindor est arrivé dans l'insys après son exil il a été un généreux donateur à l'orphelinat des grâces aidées et donc du coup l'idée c'est que non seulement il le fait aussi dans l'idée d'entretenir la communauté mais aussi simplement parce que s'il y a des enfants qui sont intéressés pour essayer de l'aider pour essayer d'être engagé par lui il les paye directement pour pouvoir faire des informations des petites missions mineures transmettre des messages faire un réseau etc. Et simplement en ayant une armée de bambins sous lui qui sont prêts à accepter les trucs jamais des missions dangereuses mais comme ça il est capable d'avoir tout un tas de gens sous disposition et après évidemment ensuite il a des marchands des différents gardes payés pour c'est d'où la corruption en fait de tout à l'heure il a des gardes payés pour tourner de l'oeil etc. pour ne pas regarder la gaison un peu trop risquée etc. C'est pas criminel si j'ai besoin de sécurité ou de garde j'emploie d'une autre guilde pour ça et donc du coup l'idée c'est que je fais plein d'alliances et je fais un peu le business de l'ombre à partir de là et donc du coup l'idée de mes souris parce que c'est comme ça que j'appelle les différents enfants et les adolescents qui bossent pour moi et bien le but du jeu c'est que je vais essayer d'en prévenir une et puis elle va prévenir des relais des relais etc. et vu qu'une grosse partie de toute façon de l'information de la guilde comment la guilde fonctionne fonctionne à part à travers moi et grits c'est ça qui vient de l'an je vais les avertir que maintenant toutes les opérations sont interrompues faites votre vie comme d'habitude ils seront payés à la fin du mois évidemment mais cette fois-ci grits est hors du tableau ça va probablement le prévenir à un moment ou l'autre mais de toute façon c'est important que je le fasse avant que ça retourne contre moi justement est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'attendre de l'interroger lui pour qu'il n'ait pas comment de le prendre au dépourvu c'est ça il ne vaut mieux pas qu'il sache ce qu'il se passe la moindre chose il vaudrait mieux tout faire comme si de rien n'était avant qu'on lui mette la main dessus j'ai aussi une autre supposition qui peut être plus gênante c'est qu'il utilise déjà le réseau pour détecter où est-ce qu'on est maintenant donc la question maintenant c'est on peut faire ça la grande question c'est est-ce que notre retour a été public ou est-ce que directement on s'est fait emmener au château vous avez été débarqué vous avez franchi un portail d'invocation vers le château d'accord ok donc personne n'est au courant qu'on est de retour non pour l'instant effectivement ouais dans ce cas là autant jouer la discrétion jusqu'au bout et puis donc effectivement le problème c'est si j'ai déjà des agents corrompus qui le sachent ou non ça peut être gênant mais d'où l'idée quelle raison tu aurais d'où l'idée de ne pas solliciter ton réseau avant qu'on ait mis la main sur grid ouais c'est un pari dans quelles conditions tu vois grid usuellement parce que t'as besoin de le enfin parce que s'il est pas au courant enfin on peut tenter de une approche euh non enfin tu donnes une excluse crédible je vais dire pour que tu le voies et le et le confronter à ce moment là je peux pas lui donner plus de de raisons de je suis d'accord de se douter que t'es au courant de quelque chose alors je vais t'expliquer un petit truc en temps normal d'habitude je le vois simplement en fait son but c'est que quand je suis vu que je peux pas être partout littéralement et vu que c'est moi qui m'occupe principalement des diplomaties il me seconde à ce niveau là c'est à dire que c'est mon représentant officiel auprès des autres guildes ou n'importe quoi s'il parle en mon nom fondamentalement il prend des décisions et ensuite on parle régulièrement c'est un bon ami c'est aussi pour ça que je lui faisais confiance l'autre souci par contre c'est que je te rappelle qu'on s'est fait agrassé on s'est fait agrassé et en théorie on est pas censé être vivant le fait que il ait pas eu de retour de ces personnes qui nous ont agrassé et que s'il est vraiment derrière ça il est au courant qu'on a survécu est-ce qu'il est au courant qu'on a survécu ça peut être gênant mais c'est à dire que si je montre ma trogne quoi qu'il arrive il sait qu'on sait tu comprendras il y a quelqu'un qui la dernière excuse moi tu glitches un peu il y a quelqu'un qui s'est enfui il semble qu'on a pas tué tout le monde et si concrètement à mon avis il est déjà au courant qu'on a survécu il y a une très mauvaise qualité de micro je suis désolée je ne vais pas faire plus bon c'est vrai je pense que si vous voulez dire il y en a un il sait potentiellement déjà qu'on a au moins échappé à son embuscade pour la suite il n'en sait rien effectivement est-ce que Isali ou Slif vous avez des des questions enfin des questions des opinions dessus parce qu'on ne vous entend pas parler disons que c'est un genre d'autre monde pour moi à ce niveau là donc par contre le fait qu'on n'entende pas directement parler du dragon oui ça m'inquiète un peu mais pas pour les mêmes raisons que mes comparses il y a cet aspect là qui montre mais en attendant d'avoir d'autres on va dire preuves je vais garder mon hypothèse pour moi en tant que grand écaï tu n'as aucune idée d'ailleurs de comment ils se font copains copains avec le dragon aussi ah non c'est pas parce qu'on a les mêmes écailles c'est pas la même espèce non mais on prendra la confusion quand même alors juste pour rappel de qui est qui vous avez Driller qui joue Gimdor à savoir un nain le nain qui se trouve donc à gauche là sur le sur l'overlay Soena c'est Iliane le griffe c'est Slipher Nathaniel c'est Shekil et Altima c'est Isali voilà comme ça vous avez je vous renvoie évidemment au premier épisode ou alors au prologue pour savoir exactement qui sont ces personnages ça me semblait important donc que faites-vous il va vous falloir vraiment prendre une décision quoi qu'il arrive ce que je vais faire c'est que je vais moi je serai David d'y aller de littéralement faire les morts jusqu'à ce qu'on ait mis la main sur Grit on peut faire ça c'est ça mon autre solution c'était que j'envoie quelqu'un pour l'espionner mais vu qu'on ne sait pas la corruption ce sera peut-être le plus c'est le moins risqué faisons ça moi je vais me trouver un déguisement et ensuite avec vos gueules de winner par contre j'ai oublié qu'ils vous connaissent vous aussi donc vous allez voir vous allez voir ton second ouais au moins on va regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui très bien son verge etc ok donc ça ça va attendre juste le prochain épisode puisque là je vais juste pas d'inquiétude sur le live ça reprend dans exactement moins d'une minute je fais juste une petite pause qui me permet moi de faire tous les calibrages pour la suite donc voilà déjà merci d'être aussi nombreux j'espère vraiment que ça plaît je ne m'attendais pas à ce que pour un retour après plus d'une semaine sans live vous soyez aussi nombreux donc merci beaucoup et puis je vous retrouve dans exactement une minute et puis ça va permettre à ceux qui n'ont pas encore vu le générique de le voir surtout on se revoit dans une seconde on se revoit on se revoit on se revoit